Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, bonsoir, il est 21h12, exactement. Salut Marc Lopez, comment vas-tu ? Bon, j'espère que cette fois on ne va pas y te couper, alors profitons-en tant que ça fonctionne, je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Si jamais ça coupe, si ça coupe en début de live, je refermerai le live et je n'en ferai un autre. Et si jamais ça coupe en fin de live, on ne voudrait pas, mais j'arrêterai complètement, je couperai le live et puis on se retrouvera plus tard. Ah, visiblement j'ai toujours le même problème de connexion, donc je pense qu'on risque d'avoir des soucis encore, même si j'ai coupé tout ce qui ici pourrait éventuellement déranger. J'ai coupé le Wi-Fi, j'ai coupé tout ça. Je vais la tourner. Je vais le couper immédiatement, le Wi-Fi, il n'est pas coupé. Attendez, je vais le couper, voilà, comme ça, terminé, il n'y a pas de Wi-Fi, voilà. Salut l'Espagne ! Oui, pour l'instant ça marche nickel, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc profitons-en. Alors, comment allez-vous ? Ah, ça commence, ça y est, ça commence, les trolleries Anne Fontan qui m'écrivent « Pourquoi tu n'aimes pas les Juifs ? » « Mais je ne sais pas où tu es allé pêcher ça, ma cocotte. » « Je suppose que tu es un mec. » « Non, 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 ne le supprime pas, laisse-le le message, laisse-le, Marc. » « Laisse-le, laisse-le, c'est pas grave, laisse parler les trolls. » Je n'arrive pas à comprendre où les gens entendent ça, étant donné qu'à chaque fois que je critique le sionisme, je finis toujours derrière en disant que de toute façon ça n'a rien à voir avec les Juifs. Je ne vois pas pourquoi, où est-ce que tu entends ça ? Non, non, mais ce n'est pas la peine de s'insulter. Vous savez, je vais vous dire un truc, j'avais envie de commencer ce live en disant « Aimez-vous les uns les autres », vous voyez, parce qu'aujourd'hui, au point où on en est… Quand j'ai dit que j'allais arrêter de parler de la France, vraiment, je vais vous le dire honnêtement, je vais arrêter vraiment de parler de la France. Voilà, je vous le dis parce que tant mieux pour toi Anne Fontan si tu es sioniste, c'est ton problème. Si tu veux que je te dise « moi, je ne suis pas ». Voilà. C'est clair ou pas ? On n'est pas d'accord. Oui, mais tu as le droit d'être sioniste si tu as envie. Mais est-ce que moi, j'ai le droit de ne pas l'être ? Je ne suis pas contre les Juifs. Tu sais que tu sais très bien, Anne Fontan, que si tu fais partie de la communauté juive, il y a aussi beaucoup de Juifs qui ne sont pas sionistes. Tu le sais. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas où est le problème, pourquoi il y a des Juifs qui auraient le droit d'être de poétionniste et moi qui ne suis pas juif, pourquoi je n'aurais pas le droit d'être de poétionniste ? C'est quand même hallucinant. Est-ce que j'ai le droit ? Non, je n'ai pas le droit. Alors, si je n'ai pas le droit, dans ces cas-là, tu vas quitter ma chaîne parce que moi, je m'octroie le droit d'être ce que je veux. Alors, il y a aussi dans la communauté franco-musulmane des gens qui ont encore, dans ma dernière vidéo, encore mal compris ce que j'ai dit, notamment sur ce que j'ai dit sur Bayonne. Alors, ce que j'ai dit sur Bayonne, j'ai cité les paroles de gens qui habitent à Bayonne et qui m'ont écrit pour me dire qu'ils prenaient le fait qu'il y ait une mosquée à Bayonne comme une provoque. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est eux qui me l'ont écrit. Donc, on a encore dit, oui, Jimmy, il est islamophobe. Écoutez, vous m'emmerdez. Mais vous m'emmerdez, mais version volue. Donc, vous savez quoi ? Je vais vous laisser vous démerder en France les uns avec les autres. Puisque vous avez visiblement envie de vous affronter. Vous avez envie de vous affronter entre communautés, visiblement. Alors que moi, mon but, c'est de dire que justement, il faudrait vivre main dans la main. Et visiblement, je vois que tout le monde n'a pas envie de ça. Donc, démerdez-vous. Moi, j'arrête de parler de la France. C'est terminé. Pour moi, ce pays va exploser dans tous les sens. Non, je ne suis pas expert, Anne Fontan. Je dis ce que j'ai envie de dire. Et si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, si toi, tu es sioniste, tu as le droit. C'est ton problème. Moi, je n'ai pas envie. J'ai le droit. Je ne suis pas musulman non plus. Est-ce que j'ai le droit ? J'ai le droit aussi. Tu as envie de venir me faire chier ce soir sur mon live. Tu vois, regarde, je ne t'en empêche pas. Je dis qu'il ne fallait pas te baïonner. Donc, tu vois, regarde, je te laisse parler. Mais il ne faut pas raconter les conneries. Moi, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas islamophobe. Je ne suis pas arabophobe, puisque je vis ici au Maroc depuis 12 ans. Si j'étais raciste, les Marocains le sauraient. Je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui continuent à cracher sur ma gueule et dire que je suis raciste. Je suis marié avec une Philippine de couleur mulâtre, si je puis dire. C'est quelqu'un qui n'a pas la peau blanche. Ouais, ouais. Non, non. Alors ça, Anne Fontan, tu n'as pas à affirmer des choses quand je suis en train de te parler. Tu me dis si, tu l'es. Non, je ne suis pas raciste. Mais là, par contre, je te vire. Parce que je ne te permets pas de mettre ma parole en doute. Donc, c'est la dernière fois que tu parleras sur ma chaîne. Anne Fontan. Terminé. Cette fois, c'est moi qui te bloque. Je t'ai laissé parler gentiment. Tu me traites de raciste, d'islamophobe, de machin. Tu dégages. Tu n'as rien à foutre sur ma chaîne. Non, mais c'est insupportable. Je sais que dans ma communauté, des gens qui me suivent sur Internet, il y a à peu près un tiers de musulmans. À peu près. Dans ce tiers-là, pratiquement 100% comprennent parfaitement ce que je veux dire. Et ils savent que je ne suis absolument pas malveillant. Que tout part ici d'un bon sentiment chez moi. Je suis bienveillant. Et à chaque fois, je prends toujours la défense des musulmans. Je dis toujours, faites attention. Là, il y a danger, il y a danger, il y a danger, il y a danger. Faites gaffe parce qu'ils veulent nous faire, nous opposer les uns aux autres. Ça a toujours été mon discours. Et vous le savez. Seulement, je me retrouve confronté à un petit noyau de gens qui entendent le contraire de ce que je dis et qui ont envie de me faire passer pour Jean-Marie Le Pen numéro 2. À l'époque où on disait que Jean-Marie Le Pen était un raciste. Moi, c'est terminé à partir du moment où c'est comme ça. Non, mais je vous assure. Je vous assure, moi, c'est fini. Vous allez vous démerder. D'abord, pourquoi ? Parce que je pense que je me suis suffisamment mis en avant aujourd'hui. J'en ai parlé tout à l'heure avec l'équipe du Zincoin qui m'ont dit non, parce qu'il y a des mecs qui ne veulent pas entendre ce que tu dis. Ils veulent entendre le contraire. Très bien. Très bien. Alors, vous savez quoi ? Aujourd'hui, on va se focaliser sur les solutions, sur ce qu'il faudrait faire et on va arrêter de parler des problèmes et de ce qui nous oppose. Voilà. C'est un petit peu… Oui, oui, non, mais il y a des gens qui sont fermés d'esprit, qui ne veulent pas comprendre ce que je dis ou qui sortent une phrase de leur contexte et qui disent « Ah, tu vois, Jimmy, il a dit ça. » Non, j'ai dit ça dans un contexte qui voulait dire le contraire. Donc, terminé. Moi, je ne parle plus de tout ça. Vous allez vous débrouiller en France avec vos problèmes, qui ne sont plus les mêmes. Non, mais c'est fini. Ce n'est pas la peine de parler à Anne Fontan. Elle est virée. Voilà. Moi, c'est fini. Voilà. Je n'en parlerai plus. Je vais parler maintenant des problèmes internationaux. Je parlerai des problèmes de santé. Je parlerai de tout ça. Je me suis suffisamment mis en avant. J'ai pris suffisamment de risques pour moi, pour ma vie. Pour ma vie. On a fait des menaces de mort à ma femme, etc. C'est fini. Voilà. Je ne suis pas ici pour finir Chlori sur une croix. Moi, je n'ai pas l'esprit sacrificiel de Jésus. Et je n'irai pas jusque-là. OK ? Donc, stop. Pour moi, je vous le dis, je mets le O là. Stop. Je ne parle plus de tout ça. C'est terminé. Voilà. Maintenant, on va parler des solutions. Oui, on va parler du Zincoin. Je vais faire une annonce, puisque Karim l'a annoncé tout à l'heure dans le live qu'il a fait sur sa chaîne. On va parler du Zincoin, de ce que peut apporter le Zincoin dans la vie de tous les jours à tout le monde. Je vais parler de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour sauver ce qui reste sauvable, que ce soit en France ou ailleurs. Mais je ne vais plus parler des problèmes de vivre ensemble en France parce que c'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Je vous le dis, je n'y crois plus. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de me demander de refaire des vidéos sur ce qui se passe en France avec les communautés XY. Terminé. J'ai suffisamment exposé ma trogne et je me suis suffisamment mis, comme on dit, des couilles sur le bio. Voilà. Donc, le jour où ceux qui me critiquent en disant, ah, tu baisses ton froc, machin, je ne baisses pas mon froc. Je n'ai pas envie de crever demain alors que je suis sur le point de devenir papa peut-être dans quelques mois. Peut-être du bien, ce n'est pas encore officiel. Mais je n'ai pas envie de crever, de laisser un veuve laisser le portefeuille. Une veuve et un orphelin derrière moi, ce n'est pas le but. Vous voyez ? Alors que j'ai toujours voulu dire que du bien et être bienveillant avec les gens. Non, 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 ne me félicitez pas, je ne suis pas papa. Mais c'est ce que j'aimerais, j'aimerais fonder une famille. Donc, s'il vous plaît, ne me demandez plus de faire des choses belles ou dangereuses. La France est arrivée à un point qui est irrécupérable, à un point où ça va exploser. Alors, pas partout en France, mais ça va exploser dans certaines régions de la France et vous le savez. Et ceci est dû, bien entendu, à une volonté politique depuis plusieurs décennies et c'est dû aussi à un ensemble de mauvaise volonté de toutes les communautés. qui n'ont pas du tout envie que les choses s'arrangent. Donc, stop. Stop. En ce qui me concerne, stop. Débrouillez-vous. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez regarder le récapitulatif de toutes mes vidéos où j'ai dit des choses, regardez mes anciennes vidéos. Terminé, je n'en parlerai plus. Voilà. C'est clair ? Fini. Voilà. Bye bye. Allez, adieu Jim Leveilleur qui fait un constat et une critique des forces qui aujourd'hui nous poussent les uns contre les autres. Terminé. Voilà. C'est clair ? Je vous le dis honnêtement. Allez. Donc, ce n'est pas pour autant que je ne vais pas continuer, mais à parler d'autre chose. Allez. Gaston Herias me demande si je connais Baron Sylvain. Non, je ne le connais pas. Alors... Alors donc, la plateforme annoncée officielle pour le Zincoin à partir du 17 novembre sera, vous le savez, IDAX qui est la plus grande plateforme, top 10 des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaie au monde. Voilà. C'est clair. Donc, on vous avait annoncé, P2P c'était un leurre, on est sur la plus grande plateforme asiatique qui est IDAX. Voilà. Donc, on a tenu parole. On vous avait dit qu'on serait sur une grande plateforme. On vous avait dit qu'on serait listé. On vous avait dit qu'il allait y avoir de grandes annonces. Voilà la première. Donc, il y aura une suite d'autres annonces. De toute façon, on fera live avec Karim, je pense, en milieu de semaine prochaine pour vous annoncer des nouvelles choses, aux alentours du 7 novembre, comme on l'avait dit. Et vous aurez de nouvelles annonces de taille, de poids, qui vont vous faire comprendre qu'on n'a pas été des escrocs, qu'on ne vous a pas menti, que toute la putosphère va bientôt pouvoir se prendre une belle quenelle épaulée dans le fion. Et puis, on a tenu promesses, paroles, qu'on a réussi un pari qui est pourtant parti de très loin, avec très peu de chance. Et on a réussi quand même. Oui, on s'est fait traiter de tous les noms. Il faut quand même le savoir. Je me suis encore fait traiter récemment que j'allais bientôt devoir rembourser tout le monde, devoir rendre des comptes, devoir escroquer tout le monde, d'avoir... Mais attends, c'est dingue ce que je reçois. Et je vais être très heureux de pouvoir mettre, évidemment, la putosphère en PLS, comme tu l'écris très bien. Et croyez-moi, je ne vais pas m'en priver. Voilà. Donc, très bientôt, le Zincoin, dans 15 jours, est listé sur le marché des crypto-monnaies, sur la plus grande plateforme asiatique qui s'appelle IDAX. Voilà. Ne me demandez pas comment s'y inscrire. Je ne sais pas. Tout ceci vous sera envoyé par la newsletter de l'équipe Zincoin. Alors, si vous ne faites pas encore partie de l'équipe des futurs investisseurs Zin sur la plateforme, vous m'écrivez toujours. Vous m'écrivez toujours à la même adresse, jimleveilleur.gmail.com. Et puis, je vous enverrai directement pour entrer dans ma communauté et dans la communauté Zin et des futurs projets qu'il y a derrière. Car il y a des gros projets qui arrivent derrière. Il n'y a pas que le Zincoin. Il y a d'autres projets qui arrivent derrière. Bien entendu, le Zincoin nous a apporté une légitimité, du sérieux, puisque pour l'instant, on ne nous avait pas pris au sérieux vraiment. Là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que c'est que des gens qui sont partis de rien, qui ont fait le projet, qui ont abouti le projet Zincoin comme ils pouvaient. Alors, certes, on n'a pas fait les choses de manière, j'allais dire académique, mais peut-être que ça valait mieux parce qu'il faut savoir que quasiment 100% des crypto-monnaies qui sont passées par une ICO ces deux dernières années n'ont pas abouti, se sont cassé la gueule. Nous, on n'a pas fait comme les autres et on a réussi. On a levé suffisamment de fonds pour faire une blockchain à l'heure où je vous parle et on a levé suffisamment de fonds pour faire des, vous verrez bientôt, des campagnes de communication. Voilà. Le club WTO aussi a été un coup de génie. Profitez-en parce que ça ne va pas durer longtemps, le club WTO. Il faut quand même que vous le sachiez. du Zincoin à 23 centimes ou à 29 centimes alors qu'il sera bientôt coté très très haut. On ne va pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Donc, vraiment, c'était un coup de génie. Pour ceux qui ont déjà investi dans le Zincoin, vous pouvez encore faire partie du club WTO. Pour ceux qui, pour l'instant, n'ont pas encore investi dans le club WTO, vous ne pouvez plus. Voilà. Terminé. Le club WTO, les inscriptions s'arrêtent le 10 novembre. Donc, c'est avant la mise sur le marché du Zincoin. Vous ne pouvez plus faire partie du club WTO si vous n'avez pas encore investi dans le Zin. Oui, oui, non, mais continuez les insultes, les moqueries, le mépris, comme dit très bien notre ami. Et vous verrez, vous allez bientôt devoir faire des excuses, des excuses publiques. Et les pseudos super connaisseurs de crypto qui nous ont craché dessus depuis le départ vont être totalement décrédibilisés. Les autres projets, je ne peux pas vous en parler pour le moment. Voilà. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a réussi. On a réussi déjà à mettre le Zincoin sur les marchés, sur une des 10 plus grandes plateformes mondiales. Si vous trouvez que ça, ce n'est pas déjà énorme, je pense que vous devriez être très heureux, surtout si vous faites partie de la communauté Zin, que vous avez déjà investi, parce qu'on vous avait annoncé depuis 2-3 mois P2B, B2B, qui est une petite plateforme. Là, non. Là, on vous annonce l'une des 10 plus grandes plateformes mondiales. C'est énorme. C'est énorme. Il faut comprendre que là, on ne joue plus dans la cour des petits. Donc, ceux qui n'y croient pas, dans 15 jours, vous serez fixés. Et puis, derrière tout ça, écoutez, voilà. Eric Jenner qui m'écrit, si ça te blesse, c'est qu'il y a un fond de vérité, sinon tu ne le noterais même pas. Non, mon ami, ça me blesse parce que justement, je trouve que ce n'est pas normal. Non, non, n'enlève pas son message. Pourquoi tu enlèves le message ? Tu n'enlèves pas le message. Non, je trouve que c'est dingue, alors que j'ai voulu être bienveillant de me mettre une étiquette d'islamophobe ou de raciste sur la gueule. C'est quand même incroyable. Enfin, bon, c'est sidérant. Sidérant. Bref. Non, je ne le prends pas bien. Ben, t'imagines, attends, c'est comme si toi, tu travailles, je ne sais pas, tu travailles à la Croix-Rouge internationale et qu'on te dit que tu es un véritable enculé parce que tu es un raciste. C'est dingue. C'est dingue. Enfin, c'est fou, quoi. Et que je te dise, ah ben, c'est qu'il doit y avoir un fond de vrai parce que sinon, tu ne le prendrais pas comme ça. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est incroyable. Voilà. Et encore une fois, j'invite tous ceux qui ne m'aiment pas et tous ceux qui éventuellement auraient pas dit ce que j'ai dit à venir me parler en face. Venez, posez-moi des questions. Discutons. Et vous verrez que vous vous trompez. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein ? Encore une fois. Raphaël Mancel, sans vouloir t'offenser, très cher Jim, quel est le ou les sujets de ce soir ? J'ai couché mes enfants et j'ai quitté quelques minutes. Ah, ben, le sujet de ce soir, on peut parler d'un petit peu de tout. On ne va pas parler de spiritualité, car ce n'est pas un acte spirituel ce soir. On va parler des problèmes qu'il y a vraiment, qu'on pourrait éventuellement aider à résoudre. Et on va parler, bien entendu, des solutions. Alors, on va se tourner vers ça maintenant parce que parler des problèmes en permanence et uniquement que des problèmes, ça ne fait que, et finalement, et c'est vrai, entretenir une certaine atmosphère anxiogène. Mais il faut qu'on apporte des solutions aujourd'hui. C'est gentil de me dire que vous m'aimez, c'est très gentil. Non, je ne suis pas censuré. Ce n'est pas vrai. Je pourrais continuer à parler de choses et à me faire mal comprendre. Mais à quoi ça sert de se faire mal comprendre et de risquer sa vie parce que les mecs veulent absolument entendre des trucs de racisme ? Alors que je dis le contraire. C'est quand même dingue. C'est fou. J'ai toujours pris la défense des musulmans. Tout le temps. C'est dingue. C'est vrai. Certes, j'ai toujours dit que moi, je ne suis pas religion. J'ai le droit. J'ai le droit de ne pas aimer les religions. Mais j'ai toujours pris la défense des musulmans. Donc, je ne comprends pas. Voilà. Ce n'est pas grave. Alors maintenant, il y a les juifs aussi qui me reprochent de ne pas aimer les juifs alors que j'ai toujours dit que je n'avais rien contre les juifs. C'était une catégorie seulement. Bref. Et puis, j'ai les cathos aussi qui m'attaquent en disant que je suis luciférien sataniste. Donc, vous savez, au bout d'un moment, vous voyez ce que je vais vous dire ? Regardez. Regardez. Hop. Je jette l'éponge. Terminé. Voilà. Débrouillez-vous parce qu'il y a suffisamment de gens qui peuvent être violents et que je n'ai pas envie de me prendre un coup de couteau dans le dos. C'est bon. Merci. Ça ira. On passe à autre chose. Voilà. Alors, dans les sujets dont on pourrait parler, éventuellement ce soir, si vous voulez, on peut parler du grave problème des agriculteurs. Il y a un suicide d'agriculteurs tous les deux jours. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Marco Linux, il écrit « Il ne te manque que les bouddhistes. » Voilà, c'est ça. Allons-y. Allez-y. Les bouddhistes. Mettez-vous contre moi aussi. C'est sidérant. C'est dingue. Les andouïstes aussi. Allez-y. 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 Je suis l'ennemi public numéro un à abattre. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Alors, sachez que le Zincogne est un projet, d'ailleurs, juste pour venir là-dessus, qui a pour but de fédérer. Fédérer aussi bien les musulmans que les non-musulmans, que les juifs, que les non-juifs, que les bouddhistes, que les non-bouddhistes. Peu importe. Le but du Zincogne est de fédérer et justement d'arriver à émanciper tout le monde de la condition, j'allais dire, d'esclave de la finance mondiale. C'est ça le but. Donc, vous vous doutez bien que moi, mon but, il est de continuer à dire des trucs qui risqueraient d'être mal interprétés parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre ce que je dis, juste pour continuer à vouloir diviser. Moi, voilà, on va arrêter de prendre des risques et de continuer à dire des trucs qui vont entretenir la haine. Je ne veux plus entretenir la haine parce que ce n'est absolument pas mon but et ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. Donc, jamais. Alors, on va parler d'autre chose. Parlons des agriculteurs qui crèvent la gueule ouverte. Parlons de ce qu'on pourrait faire pour eux. Gaston Herias me dit, avoir sa retraite de 1 700 euros, est-ce que vivre installé en Israël ou le Maroc ? Alors, en Israël, je n'en sais rien. Au Maroc, avec 1 700 euros de retraite, tu peux vivre, bien sûr. Oui. Non, 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 c'est fou. C'est un truc de faux. Non, mais il faut savoir un truc, c'est qu'avec tout ce que j'ai dit ces derniers temps et ces dernières années, je risque ma vie. Voilà. Donc, on arrête. Je ne suis pas non plus suicidaire. On arrête. Stop. Parlons des solutions qu'on pourrait apporter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les agriculteurs ? Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait un agriculteur qui se suicide tous les deux jours et qui ne se rate pas ? C'est-à-dire qu'il se tue vraiment en laissant derrière lui famille, femmes, enfants et puis affaires, fermes. C'est normal de vous trouver. Parce que c'est très grave. Moi, je trouve que là, c'est très, très grave. Si vous voulez, on va parler du Bitcoin de minutes. Je ne suis pas un expert en Bitcoin non plus, mais sachez que les experts en crypto vous donnent le Bitcoin à 45 000 dollars d'ici fin 2022. De manière certaine, en suivant les algorithmes. 45 000 dollars le Bitcoin, c'est-à-dire à peu près 4 fois et demi la valeur qu'il a actuellement, 4 à 5 fois, c'est beaucoup. Voilà la marge de progression du Bitcoin qui finira probablement plus que ça, qui finira probablement à 100 000 dollars. 100 000 dollars par rapport à aujourd'hui, c'est 10 fois. Le Bitcoin va prendre 10 fois. Sachez que le Zincoin, en partant à 5200 centimes, peut prendre beaucoup plus que ça. On peut prendre 100 fois, 200 fois. Donc, ça vous laisse réfléchir sur la marge d'investissement que vous pouvez prendre sur le Zincoin par rapport à d'autres valeurs. Olympe Simon. Alors, j'aimerais que tu me retires de la Jim Team, mais je crois au Zin. Pourquoi tu me dis ça à moi, Olympe Simon ? Dis-le à l'équipe. Zin, pourquoi tu veux te retirer de la Jim Team ? Vas-y, dis-moi. Je sais que tu as écrit dans mon dos, que tu as écrit à l'équipe, que tu ne voulais, que j'étais un raciste et machin. Tu viens en face me dire que tu ne veux plus faire partie de la Jim Team. C'est bien, mais pourquoi tu viens sur mon live ? Alors qu'il n'y a pas de raison, je suis en train d'expliquer que tout ce que tu crois sur moi est faux. Tout ce que tu as entendu sur moi est faux. Mais tu veux te persuader que je suis un raciste islamophobe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Faut que je me mette à genoux ? Je ne me mettrai jamais à genoux et je ne m'excuserai jamais. Parce que je n'ai jamais rien dit de mal. Voilà, donc tu veux partir de la Jim Team, tu écris à l'équipe, enlevez-moi de la Jim Team. Et tu es qui ? Je n'ai pas à t'enlever parce que ce n'est pas moi la Jim Team, c'est l'équipe Zincoin qui manage tout ça. Je ne sais pas de quoi tu parles Marie-France quand tu parles de l'évolution des hologrammes. Donc, ce n'est pas la peine de me parler de ça, je ne sais pas. Pellune, si les agriculteurs en arrivent à se suicider, il me semble que nous devrions davantage nous tourner vers eux plutôt que d'acheter en grande surface. Voilà, merci Pellune de te recentrer sur le sujet de ce soir. Nous allons essayer de trouver des solutions pour ces pauvres agriculteurs parce que là, on est quand même en train de parler de l'avenir aussi de la France puisque j'avais dit que j'arrêterais de en parler, mais là, il s'agit quand même de vies humaines. Il y a des gens qui sont en train de mourir, qui se suicident parce qu'ils sont désespérés. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, vous voyez, ça c'est mon côté diviseur, vous voyez, puisqu'il y a des gens qui disent que je divise. Là, je suis en train de diviser un chemin, je suis en train de diviser les agriculteurs du reste des Français. Non, je suis en train d'essayer de trouver des solutions pour ces pauvres agriculteurs. Je suis en train de vous appeler à l'aide pour eux. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Alors, Cédric me dit, la solution est très simple selon moi. Produire français, consommer français, il n'y a pas grand-chose à dire en réalité. Bien sûr, bien sûr. Autant que possible, évidemment, mais peut-être acheter directement aussi chez le fabricant, c'est-à-dire chez l'éleveur ou chez l'agriculteur directement. Salut mon ami permaculteur, comment vas-tu ? Bino Salam, que peut-on faire pour les agriculteurs ? Sortir de l'Europe par exemple, il ne faut pas rêver. Tu vois bien que même les Anglais, quand votés pour le Brexit, ils n'arrivent pas à sortir. Tu vois bien qu'on a affaire à une mafia, qu'ils ont pris possession des pays européens et qu'ils ne vont pas lâcher la poule aux odeurs comme ça. Ils veulent prendre le contrôle des pays, des nations européennes pour les ruiner. C'est fait déjà, mais il y a encore de l'argent à prendre visiblement. Donc, ils n'arriveront pas comme ça et ne rendront pas leur souveraineté aux pays européens. Donc, ne rêvons pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain ? Puisque de toute façon, même par le vote, on n'y arrivera pas. Donc, la question est là. Moi, je vous le dis, on est en face d'un gros problème. Voilà. Comment fait-on ? Pour ceux qui me demandent si je suis dans le quartier juif de Marrakech, je ne suis pas très loin d'une synagogue, en effet, oui. Que s'est-il passé avec le Bitcoin ? Non, je ne sais rien. Si on fait partie du club Oetio, nous sommes-nous obligés de s'inscrire sur AIDAX ? Non. Ce n'est pas ADAX, c'est IDAX. I-D-A-X. Le règlement européen tue l'agriculture, bien sûr, mais pas seulement. Le traité aussi atlantique qui vient de signer avec, je crois, les Argentins, je ne sais pas, c'est les Canadiens. Voilà, il n'y a pas que ça. Pourquoi tu veux mon adresse, Eric Génaire ? Tu veux que je te donne mon adresse et mon numéro de téléphone avec mon numéro de compte en banque aussi ? Je sais très bien que vous êtes en train de chercher où j'habite. Tu crois que je suis con ou quoi ? Zincoin. On sait que Jim, tu n'es pas raciste. On s'en fout de tous ces petits contentieux identitaires et culturels entretenus par les masses médias. Eh oui, je sais. Mais c'est dur à supporter pour quelqu'un qui a essayé de fédérer depuis 6-7 ans. Les seules critiques que j'ai faites, c'est les critiques de Rakaï. Ça, je suis désolé, mais avec les images que je reçois tous les jours, je vais vous dire, il y a de quoi déprimer. Il y a vraiment de quoi déprimer. Mais je n'ai jamais rien dit de mal sur les musulmans de France. Pour entendre ça, moi, j'ai toujours pris leur défense. Donc, c'est sidérant. PDG Design me dit, attention Jim, tu vas te faire traiter d'anti-grande surface. Bien sûr, je vais me faire traiter d'anti-mondialiste. Et j'assume, je suis anti-mondialiste. Parce que le mondialiste tel qu'il est actuel est totalement fait pour ruiner les peuples. Ruiner les peuples et les nations. Donc, si à la limite, il était altruiste et qu'il reversait à chacun sa part, je dirais, c'est bien le mondialiste, c'est bien, ça reverse, ça fédère, c'est très bien. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Là, le mondialiste tel qu'il est actuellement, il est tenu par des grandes familles, des grandes multinationales qui sont tenues aussi par les mêmes grandes familles et qui se gavent en réalité sur le dos des gens et des pauvres gens qui deviennent de plus en plus pauvres. C'est absolument immense. Pierre Costant me dit, je trouve qu'aujourd'hui, tu as la Jimmy Strauss. Écoute, tu sais, je vais te dire, je pense que j'ai suffisamment pris de risque. Greg Laurie me dit, coucou Greg, comment vas-tu ? « Ne plus mettre les pieds dans une grande surface, c'est un bon début. » Exactement. À la limite, y aller uniquement pour acheter des produits courants, c'est-à-dire du papier cul, du liquide vaisselle, de la lessive et de la bouffe pour chat. À la limite. Mais effectivement, même encore, la bouffe pour chat, vous pêchez le véto. Mais effectivement, pour acheter de la bouffe, il ne faut plus aller dans les grandes surfaces. Je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, devenir citoyen, responsable et essayer de se soutenir les uns les autres. Je veux dire, continuer à aller acheter la bouffe dans les grandes surfaces, c'est continuer à contribuer à ce que les agriculteurs se suicident en France. L'Angleterre est une poule aux eaux d'or ? Évidemment. Non, non, je ne me décourage pas. Je suis juste écoeuré qu'il y ait des gens qui ont envie d'entendre dans mes propos que je suis un facho raciste. Je suis écoeuré. Écoeuré, je le dis franchement, ça me touche. Écoeuré qu'il y ait des gens, vous voyez, comme ce soir, qui me demandent « Non, non, il ne faut pas le supprimer, son message. » Voilà, comme Olympe Simon qui m'écrit « Le mensonge ne te gêne pas trop. » De quel mensonge tu parles, Olympe Simon ? Tu viens m'insulter, c'est tout. C'est toi qui m'insultes. Voilà. Tu as demandé à l'équipe Zin de me dégager du Zincoin parce que j'étais raciste. J'ai lu, j'ai lu le texto. Ce n'est pas la peine de te débiner. Regarde ce soir, tu me demandes « Pourquoi ? » Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est écoeurant. Et si tu me croisais en vrai, tu t'en voudrais. Tu t'en voudrais parce que tu comprendrais qui je suis. Donc, franchement, Olympe, je ne te félicite pas parce que ce n'est pas beau ce que tu fais. C'est caca. Voilà. JP Dargan me dit « J'ai un ami qui est venu produire du fromage au Maroc. Il est venu de Hollande avec son savoir-faire. » C'est bien, bien sûr, tu peux faire ça. J'ai toujours dit, si vous pouvez venir au Maroc, si vous avez une idée d'entreprise, si vous avez un projet et que vous avez l'intention d'apporter votre savoir-faire, vous serez les bienvenus. Vous n'aurez pas de difficulté à créer votre entreprise, au contraire. Et salut Ahmed Bouchaba, comment vas-tu ? Laisse tomber les cons, me dit-il. Bien sûr, si vous venez au Maroc avec un projet et que vous avez un savoir-faire, vous pourrez tout à fait prospérer sans aucun problème, dans beaucoup de domaines. Diodo a dû me dire merci pour le zine. Non, Diodo ne m'a pas dit merci. Moi aussi, j'aurais pu lui dire merci parce qu'avec ce qu'il a apporté, il a apporté du monde aussi pour moi. Je pense que c'est surtout à Karim qu'il faut dire merci. C'est lui qui a créé ça, c'est lui qui est venu nous trouver. Alors, il y a Wasnat qui écrit, les gens sont complètement cons ou quoi ? Ben oui, les gens ne pensent qu'à nous diviser, alors que moi, j'ai essayé de fédérer dans ce projet Zincoin, vous voyez. Bon, écoutez, encore une fois, les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Si eux-mêmes sont dans la séparativité, ils vont entendre de la séparativité dans mes paroles. C'est triste, mais c'est comme ça. Je tiens quand même à rappeler, sans pour autant que je me prenne pour Jésus, je tiens quand même à rappeler que Jésus a fini sur une croix. Je ne pense pas que Jésus était judéophobe, je ne pense pas qu'il était antisémite, je ne pense pas qu'il était… Et pourtant, il a fini sur une croix. Donc, je n'irai pas jusque-là. Moi, je pense que ça ira bien. Je suis fatigué, je vous le dis honnêtement, je suis fatigué de tout ça. Je suis fatigué des forces séparatrices dans lesquelles semble se complaire une certaine catégorie de l'humanité. Il y a des gens qui ont envie que ça se passe mal, que tu sois un enculé, de te mettre une étiquette de ci, de ça sur la tronche. Il y a des gens qui ont envie d'être comme ça, qui ont envie de cracher sur le Zincoin, de dire que c'est une escroquerie alors qu'il n'y a aujourd'hui plus aucune preuve que c'en est une, de dire que c'est un scam alors qu'il n'y a plus aucune preuve de dire que c'en est une, de dire qu'on est des escrocs alors qu'on a réussi et on a tenu toutes les paroles et tout ce qu'on vous a dit. Il y en a qui ont envie de voir le mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils veulent voir le mal. Laissez-les voir le mal. Mais s'il vous plaît, laissez-moi continuer mon chemin dans la lumière. Je ne veux plus m'occuper des gens qui sont dans le chemin des ténèbres. OK ? Voilà. Donc, je n'ai plus envie ni de parler d'eux, ni de parler de leurs problèmes quotidiens. Bino Salam, je suis charcutier-traiteur. Est-ce que ça marcherait au Maroc, tu crois ? Oui, bien sûr. Il y a des charcuteries au Maroc. Bien sûr. Ah ben, tu veux que je les filme ? Tu sais ce que je vais faire ? Je vais le faire. Je vais faire un film sur le Maroc, enfin, en tout cas, là où j'habite, et je vais les filmer, les charcuteries. Et on va encore me dire, putain, tu vois, Jim, tu fais chier encore. Non, je vais les filmer. Je vous le dis, pour que vous compreniez que le Maroc est un pays ouvert. Je le ferai. Voilà. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont envie de faire preuve de bonne volonté. Et le Maroc fait partie de ces pays-là. Ils font partie des pays qui s'ouvrent et qui disent, voilà, nous, on est tolérant. Il y a des églises. Il y a des synagogues. Elles sont là. Et il y a des chrétiens. Les églises sont pleines. Protestants comme catholiques. Les synagogues, je suppose, sont pleines aussi. Mais ça, je ne peux pas savoir parce qu'elles sont assez fermées. On ne peut pas y rentrer comme ça. Mais il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. Vous voyez, encore, vous voyez encore ce que je viens de dire pour être encore mal interprété par les gens qui ont envie d'entendre dans mes propos que des trucs salaces, que des trucs négatifs. C'est dingue. Alors, non, Bino Salam, ta boutade, elle est fausse. Elle n'est pas fondée parce qu'il y a des charcuteries au Maroc. Il y a des charcuteries pour signes. Fungalakwaki. Peut-on rester libre en France même si on a encaissé notre plus-value à l'étranger ? Bien sûr. Pourquoi ? À partir du moment où ce n'est pas des revenus que tu as en France. Mais ça, ce n'est pas à moi de t'en parler. Ça, c'est à toi de voir plus tard avec les conseillers fiscaux. Moi, je ne suis pas un conseiller fiscal. Marie France. Moi, je travaille dans une entreprise qui produit des légumes et je peux te dire que les grandes distributions refusent beaucoup de marchandises que l'on jette. C'est un pur scandale, n'est-ce pas, Marie France ? C'est une honte. Mais tu sais que les restos du cœur sont basés sur les surplus de production de la communauté européenne. Tu le sais, ça. Donc, il y a des surplus de production. Et malgré tout, il y a des gens qui crèvent de faim. C'est dingue. Flirtif me dit « Je suis avec toi. Je te remercie. Je te soutiens car tu es clair dans ce que tu dis. Il n'y a pas de contradiction. » Merci. Et tu penses du bio ? Ah ben, c'est bien. C'est très bien le bio. D'ailleurs, j'encourage tous les agriculteurs à faire que ça. Aujourd'hui, même si c'est difficile de transformer son champ, qui a été bourré de pesticides pendant des décennies, de le transformer en champ bio, c'est dur parce que je crois qu'il faut 48 mois, c'est peut-être même plus, pour supprimer tout le pesticide du champ. Alors évidemment, c'est compliqué pour un agriculteur de passer au bio. Mais je pense qu'il devrait le faire parce que c'est beaucoup plus rentable pour eux déjà d'une part. Et puis ensuite, de vendre directement. Alors là, par contre, oui, aux Français, au peuple direct. Et faire des petites coopératives, ça existe déjà. C'est pas moi qui ai inventé le truc. Mais je pense que c'est l'avenir, l'avenir des agriculteurs, bien entendu, et l'avenir des peuples. D'acheter directement aux récoltants qui fait de la qualité, comme avant, bien sûr. Ça fait dix ans que je dis que je vais faire un film sur le Maroc. Et alors, quoi ? Ça fait dix ans aussi qu'Alexandre Astier nous promet une suite de Kaamelott au Montécran. On attend. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais le faire. Mano Soad. Une date pour des vidéos au Maroc. Non, dans la vie de bonnes choses et de moins bonnes choses, filmer une charcuterie au Maroc, au top, bien sûr qu'il y en a. Non, non, mais vous verrez bien. Alors, sur cette histoire de jambon de Bayonne, on m'a reproché d'avoir dit que une mosquée à Bayonne était une provocation. C'est pas moi qui pense ça. Ce sont des habitants de Bayonne qui me l'ont écrit et qui m'ont dit que ça nous provoque qu'on ait construit une mosquée à Bayonne. C'est eux qui le voient comme ça. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je les cite. Écoutez bien ma vidéo. C'est ce que je dis. Je cite les habitants de Bayonne. Pas moi. Moi, ça ne pose pas de problème qu'il y ait une mosquée à Bayonne, personnellement. Ça ne me pose aucun problème. Que ce soit clair. Voilà. Je dis qu'il y a, pour certains Français, qui ne veulent pas avoir de mosquée dans leur ville. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, vous entendez ce que vous avez envie d'entendre. Voilà. Vous avez envie d'entendre. Ah, Jim, ça le dérange que là, on ait construit une mosquée à Bayonne. Non. Je le dis, je le redis encore une fois. Ça ne me dérange pas. Mais je comprends. Je comprends et j'entends qu'il y a des gens que ça peut déranger. Je le comprends. Ce n'est pas pour autant que je suis d'accord, mais je le comprends. On me reproche d'être en porte-à-faux entre ces... Non, je ne suis pas en porte-à-faux. Je suis clair. Ok ? Est-ce que c'est clair, là ? C'est clair ou ce n'est pas clair ? Je comprends que ça peut déranger des gens, mais moi, ça ne me dérange pas. Ça va ? J'habite dans un pays où j'ai une mosquée à côté de chez moi, juste en face, quasiment, maintenant. Ils sont en train de la construire en face de mon balcon. Donc, si ça me dérangeait, je ferais partie. Non, mais oui, dit Siret, les gens n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Évidemment, c'est gavant. Moi, ce qui me gagne, c'est que les gens entendent le contraire de ce que je dis. Je suis obligé de remettre encore et encore et encore les points sur les i. C'est fou, quoi. Alors, Christy Anna me dit, chez moi, il n'y a pas de charcuterie. La charcuterie ne se trouve qu'en grande surface. Oui, mais tu habites en Australie, Christy. Ce n'est pas toi non plus la spécialité de l'Australie de faire de la charcuterie pour Signe. Je tiens à rappeler que la charcuterie est surtout une spécialité européenne. Et encore, c'est surtout France, Italie, Espagne, particulièrement. C'est surtout le vrai. Attends, parce que là, j'ai perdu le fil. Mince. Ah, bah zut, alors, attendez. Bon, je vais avancer parce que je vois que j'ai raté beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Bon, là, excusez-moi, je n'avais pas vu qu'il y a autant de questions qui étaient passées. Tu vois, regarde, c'est la dernière fois. Il écrit Clède. Il s'appelle Clède. Il m'écrit, tu as des propos de colonisateur. C'est dingue, ça. Moi, j'ai des propos de colonisateur. Fou. Maghrébin, nous sommes en France en tant que Français. Pourquoi avoir peur ? Je pense que c'est les trois neurones qui devraient avoir peur. Mais putain. Tu sais, je vais te dire. Les gens ont peur simplement de ce qu'ils voient dans les médias. Je te réponds clairement. Regarde ce qui s'est passé à Béziers, à l'entier soir ou hier soir. Ils ont cramé des écoles, ils ont cramé une école, je ne sais pas quoi. Il y a un collège. Alors, quand je dis « ils », je ne sais pas qui « ils ». Mais quel est le problème à Béziers ? Je ne sais pas, moi. Ce n'est pas l'islam, le problème de Béziers. On est d'accord ? Je n'ai jamais dit que c'était l'islam, moi. Je n'ai jamais dit que c'était les musulmans, le problème. Le problème à Béziers, c'est qu'il n'y a plus d'intégration, il n'y a plus d'assimilation. C'est ça, le problème. Donc, il faut comprendre un truc. C'est qu'il y a des gens qui habitent pas loin de Béziers. Bon, à Bayonne, ce n'est pas hyper, hyper loin de Béziers non plus. Et ils ont la trouille que ça arrive chez eux. Mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre, il faut l'entendre. Après, je pense que c'est à tout le monde, et je dis bien à tout le monde, de faire l'effort de se parler. J'ai dit dans ma vidéo, j'ai dit « parlez-vous, essayez de partager des moments ensemble, quelle que soit la communauté à laquelle vous appartenez, partagez. Invitez-vous, faites croire à l'autre quelle est votre culture. Et putain, je l'ai dit. Donc, vous ne pouvez pas me reprocher que j'ai des propos de colonisateurs, c'est dégueulasse. Je ne le prends pas bien, je ne le prends pas bien du tout. Franchement, il faut vraiment avoir envie d'entendre ça dans mes propos, parce que vraiment, je n'ai jamais dit ça. Allez, sur les marchés, bien choisir, ça fonctionne et ça ne coûte pas plus cher. Oui, mais c'est plus cher, Greg. Sur les marchés, les légumes sont plus chers. Si, 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 ils sont plus chers que dans les grandes surfaces. C'est ça le problème aussi. Alors, je n'ai pas la solution, moi. Je pense que les biocopes sont une bonne alternative, mais est-ce que tout le monde peut y avoir accès ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de bagnole et qui n'ont pas envie de se taper 80 bornes pour aller chercher 3 poireaux aussi. Mais il faut bien comprendre ça. C'est qu'il faudrait qu'il y ait peut-être des biocopes dans les grandes villes et accessibles à tout le monde. Est-ce que c'est possible ? Moi, je pose la question. Est-ce que c'est possible ? Ne me parlez pas des problèmes de politique palestinienne ou de maghrébine. Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans la politique maghrébine ou palestinienne, les gars. Ne me posez pas de questions. Je ne vais pas vous répondre. Je vais avancer. Lopez, Marc, il me dit, est-ce que ton livre ? Oui, mon livre, oui. Je suis en train de m'auto-censurer, figurez-vous, dans mon livre, parce que je n'ai pas envie qu'on me comprenne de travers. Donc, je me relie en long et en travers et en large pour être sûr que ce que je dis va être bien entendu. Et je n'ai pas non plus envie d'être trop technique dans la spiritualité parce que j'ai envie que ça puisse parler à tout le monde. Alors, ça ne va pas être facile. Je vais dire honnêtement, à un moment donné, il va falloir que je tranche et que je sois simplement vrai, que je dise simplement ce que je pense moi. Et puis, c'est tout. Et puis, essayer d'éviter le sujet des religions, qui est un sujet aujourd'hui, malheureusement, en 2019, dont on ne peut plus parler. Voilà, c'est la vérité. Donc, délicat, délicat, parce qu'on arrive à la fin d'un temps, à la fin d'un temps qui verra pendant un siècle disparaître des choses, des idéologies, sans les citer. Plusieurs, d'ailleurs. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas que ces idéologies la disparaissent. Donc, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est casse-gueule et dangereux, aujourd'hui, de parler de certaines choses. On est terminé. Dessaz me dit, tu te tortures trop, relâche un peu. Ah, ouais. Écoute, si tu étais à ma place, tu comprends. Tu comprendrais. Non, mais il faut bien comprendre un truc. C'est que il ne faut pas tomber dans la provocation et il ne faut pas blesser. C'est très important. Et je ne veux pas blesser qui que ce soit. On ne peut pas. On ne peut pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est tellement… Les forces séparatrices sont tellement puissantes. Elles n'attendent qu'un faux pas, un mauvais mot de ta part, pour te défoncer et dire que tu fais partie des gens qui disent du mal. Tu comprends ? Il ne faut pas leur donner matière à se gaver là-dessus. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire, voilà. Il y a Eric Génère qui me dit « Tu peux parler des religions, mais dans le respect, sauf si tu veux mourir jeune. » Je suis désolé, mais moi, j'ai toujours respecté, me semble-t-il. Toujours. Et si je ne l'ai pas fait, à un moment donné, je me suis excusé. Je pense que je l'ai assez fait. Voilà. On m'a même reproché. On m'a dit « Ne t'excuses pas, tu n'as pas à t'excuser. » Bon. Il me semble quand même que j'ai été assez clair là-dessus. Voilà. Oui, là aussi, on est d'accord, Julien. Il y a Julien qui écrit « Le producteur, quand il vend directement leurs produits au client, leur prix, c'est pour les gens qui ont de l'argent. » Peut-être que là, tu as tout à fait raison, mais peut-être aussi parce qu'ils ne vendent pas en quantité quand ils vendent à des particuliers. Et donc, du coup, ils margent plus. Alors que s'il y avait des biocops plus nombreuses et en ville, il y aurait peut-être plus d'engouement, plus de gens qui achèteraient des bons produits directs et à ce moment-là, ils pourraient marger moins. C'est toute une vraie question de marge et de quantité. Pourquoi les grandes surfaces vendent moins cher ? Parce qu'ils vendent des quantités. D'ailleurs, ils vendent tellement de quantités qu'ils s'en jettent. C'est une partie qui se détériore. C'est sidérant. Alors, peut-être que voilà. Mais bon, je te dis encore une fois, c'est le mondialisme qui tue tout le monde. Parce que dans le mondialisme, on remplace la quantité par la qualité. Non, pardon, le contraire. On remplace la qualité par la quantité. On se dit, voilà, ce n'est pas la peine d'acheter du bon parce que vous allez avoir du pas cher, du potable à pas cher. Et donc, les gens se jettent sur le pas cher parce qu'ils disent, putain, non, c'est bon finalement, ça va. Sauf qu'ils ne se rendent même plus compte que les tomates n'ont plus de goût, que la moitié des légumes n'ont plus de goût et que pratiquement 100% des fruits et des légumes ont perdu 90% de leur vitamine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est aux gens d'être responsables de ce qu'ils veulent bouffer. Très bien. Écoutez, moi, je vous laisse parler de religion entre vous. Moi, je n'en parlerai plus. Salut Alix, un soir plus vieux. Un soir plus vieux chez toi, Alix, parce que moi, j'ai 31 degrés là où je suis. Ça n'a pas duré, malheureusement. Heureusement, parce qu'il y a un peu ras-le-bol d'avoir chaud aussi. Alors, oui, les petits paniers bio à acheter mensuellement sur des sites internet de certaines fermes, etc. Mais ça coûte combien, Lilou ? Est-ce que c'est valable ? Est-ce que d'abord, tu dis acheter mensuellement ? Est-ce que ça suffit pour le mois ? Est-ce qu'on peut acheter des légumes pour le mois ? Non, on ne peut pas. Un légume, normalement, au bout de quelques jours, il se détériore. S'il n'a pas été traité auprès du chimique, un légume se détériore au bout de 3-4 jours, même avant des fois. Donc, on ne peut pas acheter des paniers bio toutes les semaines ou tous les 4 jours. Donc là, on est devant un problème, un vrai problème. Donc, je ne sais pas, moi. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de débat, de discussion sur ces sujets-là. Alors, effectivement, on devait faire un discours lundi dernier. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que je ne sais plus quoi parler. Je ne sais plus parler de quoi. Il y a trop de division aujourd'hui. Donc, je vais attendre que les gens se calment avec ça, qu'ils arrêtent, qu'ils écoutent correctement ce que je dis, qu'ils entendent correctement ce que je dis. Et ensuite, quand ils auront envie de me parler, on parlera. Parce que là, on est dans le grand n'importe quoi. On est dans le grand n'importe quoi. 43 francs. Alors, Justitia me dit, oui, c'est vrai. Ici, en Suisse, le panier bio mensuel à 43 francs en Suisse, qui dure quelques jours seulement. Donc, ça fait 45 euros à peu près, ou 40 euros, je ne sais pas exactement. 40 euros le panier bio qui dure quelques jours. Donc, si admettons, tu en fais 4 par mois, ça te fait quand même 160 euros. Ce qui vaut le coup, j'ai envie de dire. Mais 160 euros, il faut voir ce qu'il y a dans le panier déjà. Est-ce qu'il y a à bouffer pour 3 ou 4 ? Et puis, pour combien de jours ? Et puis surtout, est-ce qu'il y a des gens qui ont les moyens de se mettre 160 euros uniquement dans des légumes, alors qu'ils n'ont pas encore acheté le reste ? Est-ce qu'il y a les œufs ? Il y a tout ça. Il y a la viande pour ceux qu'on mange. Il y a les poissons, peut-être. On en est là. Donc, est-ce que tout le monde a un budget bouffe de 300, 400 euros ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Et puis, avec la réforme de l'assurance chômage qui vous est tombée sur la gueule depuis hier, pour ceux qui sont aujourd'hui tenus par l'assurance chômage, vous allez morfler parce qu'ils vont perdre 25 à 30 %. C'est énorme. Ceux qui étaient à 1 000, ils vont tomber à 700. Ça fait déjà, voilà, là, on a déjà pratiquement deux mois de panier bio qui viennent de t'être supprimés, là, du jour au lendemain. C'est terrible, hein ? En tout cas, c'est gentil, Alixator, de venir faire un coucou et de donner ton soutien. Je te remercie beaucoup. Je ne manque pas de modérateur sur Discord, Christy, mais je te le donne, il me semble. Ah, tu parles à Alix, peut-être. D'accord. Permaculteur me dit, Jim, pense aux Zin, 1 000 $ quand on t'oppresse, ça marche bien. Ouais, ouais, non, mais il peut être à 100 $ beaucoup plus rapidement qu'on ne pense. On verra. On verra, on verra. Voilà, tu vois, il y a Julien qui nous écrit, je n'ai pas les moyens, même pour 4 personnes, je n'ai pas les moyens, d'acheter des paniers bio, j'entends. Là, on est dans un vrai problème. Le vrai problème, en réalité, il est où ? Il est où ? Il est dans le pouvoir d'achat. C'est qu'aujourd'hui, en France, puisque je vous parle de la France, vous êtes dans une situation où on a gelé vos salaires depuis pratiquement 40 ans, alors que le reste du coût de la vie a augmenté, du loyer au coût de la bouffe, et que vous ne suivez plus. Vous ne pouvez plus suivre aujourd'hui avec un salaire. Voilà, vous ne pouvez plus manger correctement, choisir ce que vous voulez manger. Vous ne pouvez plus parce que vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez plus de pouvoir d'achat, c'est ça le truc. Alors, on me fait marrer, on me dit, « Ouais, la France, elle est super, elle est sur une pente ascendante, elle a pris 0,3% de croissance. » Mais vous me faites marrer, 0,3% ou 0, c'est pareil. Sur le plan du pouvoir d'achat, c'est mon cul sur la commode. Rien du tout, 0, wallou. OK ? Le problème est là. Donc, pourquoi moi j'ai compris que le problème numéro 1, number 1 de la France et du peuple de France, et pas seulement, c'est le pouvoir d'achat. C'est qu'il faut vous émanciper du système bancaire qui est en train de vous ruiner. Pourquoi je vous ai dit de miser dans un actif qui va vous permettre de prendre une somme ? Si vous êtes patient, il s'agit bien entendu de ne pas vendre au 17 novembre, sinon c'est mort. C'est complètement stupide de vendre au 17 novembre. Si vous vendez vos incoins quand ils vont passer à 1 dollar, parce que vous avez fait x2, vous n'avez rien compris. Le but du truc, c'est d'attendre, d'attendre qu'ils soient à 50, 100 dollars. C'est le minimum. Donc, il faut être patient. On a dit plusieurs mois. OK ? Dav Dav, salut Jim, le jour où la guerre civile va démarrer en France, il va falloir que tu déménages du Maroc le plus vite possible pour la sécurité de toi et de ta femme. Je le sais, Dav Dav, figure-toi. Et tu sais depuis combien de temps ? Je le sais ça. Je le sais depuis plus de 12 ans. D'ailleurs, je le savais déjà avant de venir au Maroc. Je me suis dit, je vais dans un pays raro-musulman. Je m'y sens bien. C'est pour ça que j'y vais. Et je me suis dit, par contre, le jour où ça va péter en France, il faudra que je parte. Parce que, justement, par effet ricochet, la communauté française et non musulmane risque d'être en danger, effectivement, au Maroc ou dans tout autre pays musulman parce qu'il peut y avoir des gens, effectivement, qui auront envie de s'en prendre, la communauté française. C'est tout à fait vrai. Et je le sais. Et j'en suis conscient, figure-toi. Et j'en suis conscient. Crois bien que je le sais. C'est pour ça que je suis inquiet aussi. Et je suis hyper inquiet, pas seulement pour les musulmans de France, pas seulement pour les Français non musulmans. Je suis aussi les musulmans de France qui sont français. Je parle des franco-musulmans. Je suis inquiet pour eux. Je suis inquiet pour les Français non musulmans. Et je suis inquiet pour la communauté française non musulmane ou musulmane qui vit dans un pays musulman aujourd'hui. Oui, bien sûr. Évidemment que je suis inquiet, les mecs. Évidemment, il faut comprendre qu'on est dans une situation. Il y a de quoi se faire du cheveu. Non, Marco, s'il te plaît, calme-toi avec la modération parce que Wasnat, il n'a rien dit de mal. Calme-vous, calme-vous. Laisse parler les gens. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, laisse parler. S'il y a des insultes, j'en m'en occupe personnellement. OK. Là, il y a Wahid Omri, par exemple, qui troll. Bon, je m'en occupe. On l'enlève. Bon, ça y est, c'est fait. Alors, Polo me dit, je veux faire un virement de 50 euros chaque 15 du mois pour faire partie du club WETIO. Est-ce possible sans signer le relevé bancaire ? Alors, je ne sais pas. Alors là, franchement, il faut demander à l'équipe WETIO. Il faut demander à l'équipe assistance à rebase, je crois que c'est WETIO.io, un truc comme ça. Je ne sais plus. Il faut demander ça en privé. Zincoy me dit, mort de rire, je ne suis pas un troll, détendez-vous. Mais non, tu n'es pas un troll, personne n'a jamais dit ça. Alors, le grand bouc me dit, je vis dans une commune où nous avons presque tout, viande, légumes, oeufs, seulement pour en faire le tour, 30 kilomètres. Il y a une épicerie fermée avec tout le matos frigo qu'attendent-ils pour s'y regrouper. Merci, grand bouc. Vas-y, propose. Fédère. Va voir les récoltants et puis essaie de les fédérer toi-même si tu as le temps. Tu vois ? Voilà, par exemple, un geste citoyen. Un geste citoyen qui va dans l'esprit de l'identité. Pourquoi pas ? Si vous êtes à la retraite, moi, je ne parle pas pour toi, grand bouc, mais s'il y a des retraites, par exemple, qui s'emmerdent un peu, pourquoi, si vous avez une bagnole, n'allez-vous pas voir les agriculteurs, les éleveurs et essayer de fédérer, de dire, voilà, j'aimerais, dans les 3-4 villages ou plus, arriver à faire une coopérative ? Pourquoi pas ? Et puis, peut-être même, avec les coopératives, financer, par exemple, des agriculteurs qui sont en vraie difficulté. Vous voyez ? Faire une caisse, une cagnotte, et puis les aider, pour les éviter, leur éviter de se suicider, parce que moi, je trouve que c'est un véritable drame, aujourd'hui. Un suicide, tous les deux jours, on ne va pas aller loin comme ça. Ça fait déjà des années que ça dure. Ça ne va pas durer comme ça éternellement, qu'est-ce que vous croyez ? C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Non mais vraiment, moi, je trouve que c'est abominable. Alors, Torgal. Quand la crise arrivera, les paysans risquent d'être en danger avec les gens des villes, qu'en penses-tu ? C'est surtout les grandes surfaces qui vont être prises d'assaut, et c'est surtout là où ça va être dangereux. Bien sûr qu'il peut y avoir des agriculteurs qui sont dans les régions limitrophes, c'est-à-dire qui ne sont pas très très loin des zones urbaines, qui risquent effectivement de se faire piquer des animaux, piquer des... Oui, c'est possible. Ça s'est déjà vu. Paradise, Dauphin. Est-ce que la crise peut se déclencher demain matin ou la minute même à laquelle on parle ? Oui, oui. Sinon, s'il y aura la crise, est-ce que les magasins, les Leclerc, Rochamps vont fermer ? À mon avis, oui. Oui, c'est pour ça qu'ils seront prises d'assaut. Ils vont mettre des chaînes, ils vont fermer les rideaux de fer, et à mon avis, il y a des gens qui vont y aller de force pour prendre tout ce qu'il y a dedans, justement, piller, prendre les télévisions, le Nutella et tout le reste. Bien sûr. Oui. Je vous le dis, franchement, c'est ce que je pense. Alex, tu crois que ça va péter en France, dans toute l'Europe, mais pas de guerre civile. Plutôt des crimes de masse. Écoute, tu sais, je vais te dire, ni l'un ni l'autre, c'est bon à prendre. Si on pouvait éviter ça, mais je crois que c'est trop tard. Voilà. Christy me dit, la communauté philippine est très importante chez moi. Sachez qu'à l'heure où je vous parle, aux Philippines, il y a eu une série d'êtres vraiment de terre graves depuis le 6,5, que la famille de ma femme a perdu leur maison, qu'elle a perdu une cousine. Voilà, je vous parle de choses graves. Il y a des morts en ce moment, à l'heure où je vous parle, dans ma propre famille, ma belle famille. Vous voyez ? Donc moi, quand on me dit, on va venir te buter, buter ta femme, parce que tu parles aussi de ça, comprenez que je suis triste, parce qu'il y a des choses vraiment qui se passent. Moi, je suis confronté à des morts. Dans ma belle famille, il y a des choses très graves qui se passent. Et tout le monde s'en fout. Il n'y en a pas un qui vient me dire, Jim, j'espère que ça va bien, parce qu'est-ce qui s'est passé aux Philippines ? J'espère que ta femme, ça va ? Ses parents ? Personne ne me le dit, tout le monde s'en branle. Alors, je ne suis pas en train de le victimiser, je dis juste que, vous voyez, il y en a qui gueulent parce que j'utilise des mots, parfois qui les blessent. Je m'en suis excusé, mais par contre, personne ne dit, ouais, les beaux Philippins, ils sont en train de morfler, tout le monde s'en fout. Oui, mais c'est ma famille, c'est ma communauté aussi. Voilà, moi, je ne dis rien. OK ? Alors, merci Alex Harmonica, d'abord coucou, et ensuite de me poser la question de ce que je pense du film Joker. « Un appel à rejoindre les gilets jaunes. Il a raison, Joker, sur le principe, mais il y aura trop de francs-macs à buter. » Je crois qu'il faut arrêter de se gargariser avec un film, les gars. C'est un film. Les gens ne sont quand même pas encore suffisamment cons pour prendre un film comme propagande à suivre au jour le jour, le lendemain, dès le visionnage du film. Tu crois que les mecs vont sortir du film de Joker, ils vont acheter des masques de clown pour aller massacrer des policiers. Tu crois vraiment ? Moi, je n'y crois pas. Alors, je sais que mon ami Stéphane Blay a fait une vidéo en disant qu'il y a danger, on pourrait voir demain des gens mettre des masques. Très bien, il a le droit de s'inquiéter de ça. C'est possible, c'est vrai, pourquoi pas ? Mais à mon avis, ce serait plutôt un mouvement très éphémère et très anecdotique, je pense. Mais je pense que le film Joker est en train de nous mettre en face de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'on est dans une situation effectivement d'insurrection mondiale, où les peuples en ont ras le cul de la dictature mondialiste qui est en train de se gaver tout en appauvrissant les peuples, en les ruinant. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, on arrive à un stade où effectivement, le Joker, qui montre en fait, c'est un drame psychologique et qui est basé sur... Ce n'est pas monsieur tout le monde, le Joker quand même. c'est un homme qui a été maltraité dès son enfance par sa propre mère, qui lui a menti. Je ne veux pas spoiler le film, mais qui lui a menti qu'il l'a maltraité. Donc, ce n'est pas non plus monsieur tout le monde. Tout le monde n'est pas enfant maltraité, etc. C'est un homme qui souffre, qui souffre d'abord de désordre psychologique, émotionnel, et ce n'est pas monsieur tout le monde. Voilà. Donc, je pense qu'il faut le voir comme un drame psychologique et ça s'arrête là. Et c'est tout. Et derrière, oui, non, on est sur un fond d'insurrection générale, mais je pense qu'il ne faut pas voir autre chose à voir ce film. Je ne crois pas. Je pense que ça s'arrête à un très bon film, à la psychologique, et c'est tout. Il ne faut pas voir autre chose. Je passe à autre chose, à un autre sujet. Moi, en tout cas, je n'ai pas ressenti d'appel à la violence ni d'appel à la rébellion dans ce cas-là. Je n'ai pas senti du tout. Peut-être que je me trompe, mais je ne l'ai pas senti. Non, non, mais je vous remercie pour vos messages de sympathie pour ma femme, etc. Non, non, je ne disais pas ça. Je ne disais pas ça pour me victimiser. Je disais juste que, voilà, moi, je suis confronté à des vraies morts. Voilà, c'est tout. Donc, si vous pouviez éviter en plus de me faire des menaces d'hommes et de menacer ma femme, vous voyez, si vous pouvez mettre un petit peu le bémol, merci, ça serait sympa parce que je n'ai rien fait. Je n'ai jamais tué un musulman de ma vie. Il y a quelqu'un qui a tué des gens. Je n'ai fait que tenir des propos que vous n'aimez pas, que certains d'entre vous n'aiment pas, c'est tout. Prenez-le uniquement pour des propos. Voilà. Ce n'est pas des actes. Moi, je n'ai jamais tué personne. D'accord ? C'est tout ce que j'ai dit. Mais moi, passer à l'acte est une chose. Dire, parler, c'est autre chose. Par exemple, Conversano, il y en a qui me reprochent d'être dans la lignée Conversano. Mais absolument pas. Moi, je ne suis pas du tout Conversanien. Ok ? Que ce soit clair. Conversano est quelqu'un qui n'aime pas du tout les Arabes. Moi, j'habite dans un pays arabe, je ne suis entouré que de ça et j'ai plein de mis arabes. Donc, arrêtez, vous conneriez. Moi, je ne suis pas Conversanien. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il se soit fait éclater la gueule récemment et je ne sais pas par qui, mais je ne suis pas d'accord. Conversano n'a jamais tapé personne, n'a jamais été violent avec qui que ce soit et ne mérite pas qu'on soit violent avec lui physiquement. Il a été violent par les mots, il mériterait peut-être de se faire insulter, mais c'est tout. On ne casse pas la gueule à quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec. D'ailleurs, personne n'a cassé la gueule à Zemmour jusqu'à présent et je trouve ça très bien. On ne doit pas casser la gueule à des gens parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. C'est très, très grave. Je tiens rappelé que toutes les religions ne vont pas hésiter, il est interdit de répondre disproportionnellement à l'attaque qu'on a reçue. Quand on s'est fait insulter, on ne répond pas à l'insulte. Donc, on ne répond pas avec des coups de poing à des insultes ou à des paroles. Ça, c'est un truc que je ne consignaterai jamais, même à mon pire ennemi. Conversano, je ne suis pas d'accord avec lui, point, et je ne sais pas pour autant que je suis content qu'il se soit fait casser la gueule. Je trouve ça nul. Quand Soral lui a mis deux pains dans la gueule devant tout le monde, j'ai trouvé ça nul et je l'ai dit. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce genre de procédé. Voilà, que ce soit clair. Zemmour, je ne serai pas d'accord que demain, tout petit qu'il est, crevette comme il est gaulé, qu'il se fasse éclater la tronche par des mecs. Je ne serai pas d'accord, je trouverai ça nul. La violence contre quelqu'un qui ne l'est pas, je suis désolé, mais non, non et non. Voilà. Non. Il y a suffisamment de violence dans cette planète pour qu'on en rajoute de manière disproportionnée, vous ne croyez pas ? Pélune, évidemment que je suis pour le purificateur d'eau, Berkeley. On passe d'un sujet à l'autre, mais oui, bien sûr que c'est bien. Merci pour vos gentils mots sur ma famille, ma belle famille, c'est gentil. Je n'ai pas dit ça pour que vous m'apportiez vos condoléances. C'est pour vous dire que voilà, moi je suis dans le vécu. Quand je vous parlais de la vaccination et des dégâts de la vaccination, c'était du vécu. C'est parce que moi, j'ai vu, je vois des patients, je vois des enfants ici qui deviennent autistes, des enfants suivent à des vaccinations qui changent de comportement. On le voit, nous ici, on le voit. Il y a aujourd'hui des médecins qui parlent, des infirmières qui parlent. Vous savez que Zuckerberg, le créateur de Facebook, vient, il y a une semaine, à avouer au congrès américain qu'il censurait la vérité sur la vaccination sur Facebook. Vous savez ça. C'est très grave. Donc, pourquoi je dis ça ? Je ne sais plus pourquoi je dis ça d'ailleurs. Je dis ça pour dire que moi, je suis dans le vécu. Je suis dans le vécu, je suis sur le terrain, je suis confronté à la mort. Deux proches, je vois ma femme pleurer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ce n'est pas pour autant que j'attends que vous m'envoyiez des excuses et des condoléances. Ce n'est pas une victimisation de ma part. Je vous dis simplement, voilà, est-ce que vous trouvez que c'est pas un moment que j'ai des choses qui froissent certains ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? On en est là, là ? Alex Harmonique me dit j'ai raté le début du live, tu as balancé des infos en exclu sur le zine où on va devoir attendre encore un peu. J'ai balancé. J'ai dit que la plateforme était la plateforme IDAX, I-D-A-X. Ça y est, officiellement. Ça a été à l'heure. Donc, il m'a dit tu peux y aller. Donc, je l'ai annoncé. La plateforme est IDAX, I-D-A-X, la plus grande plateforme asiatique et l'une des 10 plus grandes plateformes mondiales. Voilà. C'est clair ? Voilà. Donc, on n'est plus dans la cour des petits, on n'est plus sur P2P qu'on a... On est sur les plus grandes plateformes mondiales. Voilà. Déjà, comprenez bien. Quand vous avez annoncé que ça allait coûter un certain prix, c'est justifié. On est sur une très grande plateforme qui, effectivement, a un certain coût pour entrer sur cette plateforme. Pierre Maculteur me dit « C'est des connards ceux qui t'accusent de racisme, des racismes eux-mêmes. » Mais bien sûr, c'est ça le truc, c'est que ce sont des racistes. Parce que sinon, ils viendraient me voir. Ils viendraient me dire « Mais t'es raciste, pourquoi t'as dit ça ? » et je leur expliquerai que non. Mais ils ne viennent même pas me parler. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils disparaissent. On n'est plus dans le racisme, on est dans la haine. Et quand on est dans la haine, on n'est pas dans le bon côté, on n'est pas dans la mire. Voilà. En gros, tel crié. Il écrit « Conversado, dans son idéal, il ne veut pas d'étrangers en Europe. Mais il n'est pas raciste dans le mauvais sens du terme de façon viscérale. » Mais ça, c'est n'importe quoi. Il ne veut pas d'étrangers en Europe. C'est quoi ? C'est débile. Tu ne peux pas dire « Je ne veux pas d'étrangers en Europe. » L'Europe a été construite aussi parce qu'il y a eu des étrangers. C'est complètement dingue. Qu'il n'y ait pas d'immigration invasive ou de migration de masse. Là, ok, j'entends, je comprends. Mais qu'il n'y ait pas du tout d'étrangers en Europe. Tu ne peux pas. Moi, je suis déjà moitié italien. La majorité de mes potes sont d'origine espagnole, d'origine portugaise, d'origine italienne. On est tous à moitié quelque chose. Donc, automatiquement, déjà, tu vas dire « Oui, mais ça reste européen. » Mais non. Ils sont moitié autre chose. Ils sont moitié ouzbeques. J'ai un pot qui est moitié… J'ai plein de potes moitié maghrébins. Plein. C'est trop tard pour dire « On veut… » Lui-même, on a un syndrome qui n'est pas en pure souche. Donc, c'est complètement dingue de dire des choses pareilles. Tu ne peux pas dire ça aujourd'hui. C'est un truc de fou. Par contre, qu'on ne veuille pas d'immigration massive parce que déjà, on n'arrive pas à assimiler ces liens. Là, je peux entendre. Mais il faut arrêter le délire. Alors, Lilou me dit « Faut-il envoyer de l'amour sur chaque chose que l'on mange pour augmenter l'autolibratoire ? » Bien sûr que tu peux. Non, permaculteur. Non, non. Il écrit « Personnellement, c'est la gueule la crypto-optimale, ça me soulagerait. » Entre le penser, le vouloir et passer à l'acte, il y a quand même… Bon, il y en a un petit paquet de connards qui ont balancé des trucs sur ma vie privée ou qui m'ont même inventé une vie privée ou qui même sont en train de dire et de créer des vidéos sur ma gueule pour me faire passer pour un raciste. Tu me doutes pas ? Je ne suis pas hyper content. Mais non. Non. On ne fera pas quelqu'un qui… Non. Non. Crypto-optimale, quelqu'un qui va tomber de très haut de son piédestal et qui n'aura plus bientôt de légitimité en tant que parce qu'il n'a dit que des conneries et des diffamations sur nous depuis le départ comme la majorité de la plutosphère. il y en a encore Nguya qui balance d'ailleurs sur la chaîne de Crypto-Timal puisque c'est le même genre de troll qui balance que ma femme a maximum 18 ans qu'elle aurait 16 ans ma femme a 35 ans. Donc, il faut vraiment être un gros gros fils de pute et je le dis pour dire que ma femme a 16 ans maximum 18 ans et vraiment et si tu crois que ça ne me fout pas les boules et que je n'ai pas envie de lui en coller une sans déconner tu crois que moi à 52 ans je vais avoir une femme de 16 ans ? Non mais sérieux donc ce genre de connerie j'ai envie de le en coller une et je ne le ferai pas. Par contre, si un jour il vient en face de moi et qu'il m'en colle une parce qu'il me dit que tu es un 17-15 parce que tu as faim de 16 ans là je me relèverai et que j'en collerai une là par contre oui je lui mettrai c'est clair. Tant que c'est on est dans le propos on parle propos et la démonstration c'est dur c'est dur de se faire traiter de pédophile avec sa femme elle a 16 ans c'est dur ou aussi que ma femme est un tapin un tapin philippin aussi que tu es allé chercher sur internet ça aussi ça aussi c'est dur de l'en rendre moi j'ai le droit à ça moi j'ai un pédophile et ma femme de pute d'accord mais je suis un putain de raciste non mais c'est quand même la meilleure ma femme est philippine et je suis un putain de raciste et après on me dit ouais j'ai en ce moment il s'énerve allez tous vous faire enculer pas vous la pute osphère allez tous vous faire enculer voilà que ce soit clair je l'ai dit et ça fait du bien et ça s'arrête au mot pas vous menacer chacun fait comme il veut voilà on passe à autre chose alors oui alors Jean-Pierre me dit Seattle demain parce que c'est un gros buzz ça fait un mois que vous me cassez les bonbons avec ça quand même il faut le savoir oui le 3 novembre Seattle va être détruite c'est la fin du monde bon bah le 3 novembre c'est dans alors ici c'est dans c'est dans moins de 2 heures aux Etats-Unis c'est dans et à Seattle c'est à peu près dans 16 heures alors on va attendre on va faire une nuit blanche à Seattle bon sachez que moi je l'ai toujours dit et depuis le départ je l'ai dit je ne crois pas aux prophéties datées je n'y crois pas voilà si le 3 novembre ce sera un autre jour peut-être mais encore une fois je ne vois pas pourquoi il se passerait quelque chose à Seattle tout le monde s'en fout de Seattle c'est pas un endroit stratégique me semble-t-il bon maintenant on verra peut-être que je me trompe demain on verra bien bon après il est vrai que depuis quelques jours j'ai une espèce d'appréhension et je ne sais pas pourquoi je sens qu'il va se passer quelque chose je ne peux pas vous dire quoi je n'en sais rien c'est un ressenti que j'ai je ne me sens pas très bien voilà je ne me sens pas bien il y a quelque chose c'est pas par rapport à vous c'est pas par rapport c'est pas par rapport à la haineosphère je vais l'appeler la haine la haineosphère il y a la putosphère c'est celle qui dit du mal quoi qu'il arrive mais il y a la haineosphère ceux qui sont dans la haine alors qu'il n'y a aucune raison il y a aussi cette sphère on est là-dedans CryptoTimal s'en fout de perdre sa crédibilité on ne sait pas qui c'est on ne peut pas savoir qui c'est est-ce que je conseille le 25 contre la grippe non tu sais très bien que non je vais toujours conseiller Dessaz est-ce que tu penses que cette plateforme est un peu pas et respecte les conditions de renseignement KYC au niveau réglementation français sinon on peut risquer des problèmes je n'en sais rien ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question là Pierre Costant Jim les crises ont toujours engendré du racisme et de la violence cela ne fait que commencer mon ami oui je sais et c'est pour ça que j'ai cru penser pouvoir débrayer peut-être en appelant tout le monde à dialoguer à s'inviter mais on entend encore que je suis raciste alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse visiblement ceux qui entendent qu'il y a du racisme partout sont des gens qui veulent qu'il y ait du racisme voilà c'est tout ce que je crois ouais je sais Marco alors oui faites attention si j'utilise mon pseudo alors que ce soit Jim Leveilleur ou Jim Leveilleur ils utilisent même Jim Leveilleur Live je crois ils ont créé trois fois mes trois pseudos et ils me font dire à peu près tout le contraire de ce que je dis il faut faire extrêmement attention vérifier en cliquant sur les mots de Ticone si c'est bien moi qui parle c'est facile vous cliquez dessus vous tombez sur la chaîne s'il n'y a pas zéro vidéo c'est pas moi si vous voyez qu'il y a deux trois vidéos c'est pas moi moi j'en ai fait déjà je ne sais plus combien sur la chaîne Jim Leveilleur il y en a déjà plus de 100 et sur la chaîne Jim Leveilleur il doit y en avoir à peu près 50 c'est bon donc faites attention parce qu'il y a des gens qui peuvent récupérer les propos qui sont qui sont écrits en long de nombre et qui sont des propos bien entendu qui me discréditent et qui bah oui qui me font passer pour un putain de raciste voilà donc faire attention là aussi il y a Zia qui me dit j'ai essayé il y a la phycocyanine c'est top c'est top je te le confirme mais en plus il faut le mélanger si tu peux le mélanger après c'est une question si tu peux le mélanger en plus avec la spiruline et ça y est c'est parti ça y est ça va buger alors je sais que vous allez me dire ah ça y est ça bug voilà mais j'y peux rien ah ça a bugé quelques secondes j'espère que j'espère que j'espère que Alex Harmonica me dit Jim est-ce que tu fais des investissements en bourse immobilier je compte acheter des actions n'est-ce que le raccord non non je reconnais que non voilà WAM lui-même est-ce que on peut faire un sujet sur les géants squelettes qui sur la chaîne Jim Catherine Sylvestre bonsoir peux-tu me donner des nouvelles au sujet des filtres à eau car tu avais dit que tu en parlerais en début septembre non c'est début d'année 2020 il y a une carafe qui sort chez Sinorcell mais tu peux tu peux aussi trouver une carafe ailleurs il y en a plein allez je continue Alex quand tout le monde y met du sien on y va très bien je veux dire on m'a invité à un mariage musulman il n'y a pas longtemps un moment que je salue j'ai été honoré d'avoir été invité d'abord d'une part et de Zio il aurait pu y avoir il aurait pu y avoir 20 ou 30 ans ça aurait été super sympa tu vois et l'inverse l'inverse c'est valable aussi le mariage je veux dire il y avait des musulmans des non-musulmans tout allait très bien ceux qui buvaient de l'alcool ceux qui ne buvaient pas ceux qui mangeaient du porc ceux qui ne mangeaient pas dire quand on veut quand on veut et encore une fois quand on veut on peut il faut vraiment être dans le communautarisme et pas avoir envie de se fondre de se mélanger avec l'autre qu'il y a des problèmes Alix me dit Alix a tort je sais Jim le faux pseudo Jim le réveilleur est venu m'insulter sur ma page j'ai tout de suite vu que ce n'était pas toi toi aussi t'as vu toi aussi t'avais eu un faux pseudo à ton nom qui est venu crécher sur le Zincoin aussi sur d'autres chaînes voilà l'exemple typique Alix de ces forces séparatrices qui se servent voilà pour diviser les uns les autres t'as vu comment ils servent de la séparativité t'as vu la tactique de division la tactique de semer le trouble est énorme c'est pour ça qu'il faut si vous croyez que moi j'ai dit ou écrit quelque chose ou écrit quelque chose de raciste vérifiez que ce soit bien moi et si vous avez entendu quelque chose de raciste de ma bouche mais venez me trouver vous savez me trouver quand même Jim Leveilleur sur Facebook VK ou même arrobasgmail.com vous savez quand même où me trouver à me dire Jim comment as-tu pu dire ça ou est-ce que t'as vraiment voulu dire ça mais posez-moi la question venez me parler c'est quand même temps je suis un mec qui suit accessible je suis un mec ouvert j'ai toujours répondu à tout le monde que ce soit sur Discord j'ai toujours répondu à tout le monde que ce soit sur Facebook VK même sur Gmail même dans mes lives partout je réponds même encore ce soir je vous réponds je suis quand même un des rares alerteurs qui parle et qui répond en direct aux gens qui leur donne la parole sur Discord comment est-ce que vous osez me prêter des trucs sans venir me parler en face c'est fou c'est dingue c'est dingue avoir envie de faire preuve de bonne volonté oui ceux qui disent visiblement t'as l'air touché oui je suis très touché par ça oui oui j'ai pas envie d'entendre dire par l'équipe Zincoy ou par mes amis Jim tu fais chier il y a encore des gens qui se plaignent de ce que t'as dit mais merde bon enfin alors Alex Laptor apparemment tu as bloqué permaculteur anarchiste alors pourquoi t'as fait ça parce que permaculteur faut pas le bloquer peut-être que permaculteur justement t'as pris pour un faux pseudo peut-être je ne sais pas tu t'as fait un dommage ça bug encore là conseillez-moi un bon film pour après le live mes amis Joker oui bienvenue Nadia qui m'écrit quand on aime vraiment les gens on ne s'arrête pas à leur religion ni à leur couleur de peau ni à leur contemban bravo merci exactement pourquoi il y a Saïd Younes qui pose des questions je ne le vois pas où ça bah oui oui bien sûr qu'il y a un problème un problème un problème c'est que mais alors The Monster parce que je ne peux pas citer son nom si je cite son nom elle va encore me faire fermer cette chaîne sachez-le quand même The Monster dit que c'est moi qui suis insultant c'est sidérant elle est allée déposer plainte au TGI de Nanterre je crois contre moi pour diffamation et haine je vais bientôt aller en France je m'attends à ce que je reçoive une convocation peut-être soit chez le commissaire soit je ne sais pas ou être entendu dans un commissariat peut-être si cette plainte a été retenue par le juge d'instruction ce dont je doute sachez que j'ai un dossier gigantesque sur The Monster j'ai une clé USB de 2 gigas de vidéos il y en a 6 où elle m'insulte pour les noms de petite pute sioniste du système pourriture elle le dit en balançant mon vrai nom en plus où elle a été bien entendu sa chaîne a été strikée fermée pendant des semaines des mois où elle continue à dire que c'est moi qui l'insulte elle est allée non mais c'est sidérant c'est sidérant donc sachez que j'ai j'osais parler d'elle sachez que c'est que j'ai un dossier contre toi ma cocotte que si jamais le juge d'instruction a envie effectivement de m'écouter de me faire convoquer j'attends que ça j'attends que ça parce que ça va se reporter contre toi avec toutes les insultes que t'as proférées sur moi et là tu peux me traiter de menteur je vais te dire que je vais me faire mal et je vais te flouter les gens vont se faire une idée de ce que tu es c'est à dire quelqu'un de malade visiblement il faut comprendre c'est bien pour ça d'ailleurs que je continue pas c'est parce que c'est quelqu'un qui me fait de la peine il faut le savoir voilà oui c'est quelqu'un de très dérangé quelqu'un de dangereux pour elle-même qui est en train de se mettre en danger allez je vais continuer parce que là rien d'avoir dit ça demain j'ai droit à deux vidéos de deux heures sur ma gueule sachez-le ah bah oui je vous assure que là en plus quelqu'un qui m'a envoyé toutes les vidéos et tout ce que j'ai dit et tout ce qu'elle a dit je peux vous dire que là si le juge en a rigolé bon bon bah écoutez effectivement freedom il écrit tous les événements actuels ne sont rien par rapport à ce qui nous attend c'est ce que je dis tout est écrit dans certaines prophéties pas seulement chrétiennes aussi c'est aussi écrit dans la Torah c'est écrit dans le Talmud et c'est aussi écrit dans le Coran donc voilà tout ça c'est vrai c'est vrai que c'est écrit les tribulations enfin je sais que ça rebug mais ça y est c'est fini je crois si vous pouvez éviter de vous faire des menaces aussi sur mon mur c'est bien on n'est pas là pour ça je suis en train de parler qu'il faut essayer de se fédérer il faut essayer de se parler et vous êtes là en train de vous faire des menaces les uns des autres c'est sidérant c'est dingue et mec il faut comprendre que ce schéma là n'est plus valable n'est plus bon bon alors oui alors cette histoire de trois jours de ténèbres voire trois semaines bon moi sachez que moi ça ne me parle pas bon il ne va pas y avoir des tribulations c'est-à-dire une réaction à un moment donné de la planète éventuellement pourquoi pas des forces créatrices mais pas convaincu que ce soit pour maintenant alors Christy mon passage sur Discord ça va être probablement mardi prochain je le dirai de toute façon je l'avancerai ben oui on arrive en bas de la courbe malheureusement alors il y en a qui disent qu'on est qu'on n'est plus dans le Kali Yuga il y en a qui disent qu'on y est encore c'est difficile de savoir exactement je ne peux pas moi je ne peux pas jurer de rien on n'est pas encore arrivé tout à fait en bas on est vraiment quasiment tout à fait en bas du bas par contre on va le toucher ce bas et que la déstention de l'ancien va remonter ensuite on va rebondir très rapidement donc je dis rapidement sur une échelle à l'échelle mondiale à l'échelle terrestre ça va être quelques décennies donc ça va être très rapide maintenant on va le vivre on va le vivre non mais Alix pourquoi tu t'en prends par méculteur s'il te plaît calme toi méculteur c'est quelqu'un de bien il n'y a aucune raison de vous prendre le bec s'il vous plaît monsieur arrêtez libelle et li par le temps des pyramides de guise dans la bible oh là là je ne sais pas on ne sait rien bon bah écoutez tu l'as écrit deux fois Zincoin ta phrase de toute façon je vais vous laisser donc sur ma chaîne j'y me le réveilleur vous ne m'entendrez plus parler de certains sujets c'est assez définitif voilà quoi qu'il arrive dans le futur sachez que je ne ferai que me répéter de toute façon c'est à dire que nous sommes en proie de forces destructrices qui veulent que l'on s'affronte les uns les autres pour pouvoir passer une dictature donc je n'ai rien à redire de plus parce que quoi qu'il arrive de toute façon ça sera ça voilà donc je ne sais pas la peine que je me répète encore et encore que je risque ma peau j'ai suffisamment exposé ma face et j'ai suffisamment pris de risque pour moi en ce qui me concerne je mets le haut là voilà ok je parlerai peut-être encore de politique internationale mais ça sera là Major Scott me dit j'ai très peur pour l'avenir je pleure tous les soirs dans mon lit sous la couverture en position de fœtus avec mon doudou non je te demande de devenir adulte rien Bobic me dit tu es un arnaqueur on m'a dit c'est pas bien ça je suis tellement un arnaqueur que le 17 novembre prochain les gens pourront vérifier par eux-mêmes sur les plateformes d'achat et sur le marché secondaire de la crypto-monnaie que tout ce que j'ai dit est vrai de A à Z que personne n'a il faut m'a dit mais arnaquer et que donc tous ceux qui m'ont insulté depuis des mois doivent faire leurs excuses c'est la moindre des choses ça sera j'espère la moindre des choses y compris ceux qui m'ont dit la chaîne hyper crazy neuf ou ces autres chaînes qu'il fait qui d'ailleurs regardent toujours ces vidéos où c'est marqué d'une réveilleur en prison c'est sidérant c'est sidérant voilà la haine et la connerie humaine et ces gens-là ne s'excuseront pas vous le verrez voilà je sais très bien qu'ils ne s'excuseront pas parce qu'ils font partie de ces gens de mauvaise volonté qui veulent penser que je suis un enculé voilà c'est comme ça et pourtant dans 15 jours tout vous prouvera que c'est triste c'est triste Alix je te demande ok je ne sais pas mais je ne te demande pas de te laisser pisser quand même vous êtes deux adultes peut-être que ce serait bien d'arriver à vous entendre et non pas vous insulter non ? non ? je vous en pensais les gars ça serait quand même bien non ? ou alors appelez-vous directement en direct et réglez vos comptes alors ouais et ouais enfin ouais ouais écoutez bon on a fait le tour des questions je pense je pense voilà le like c'est pas la peine de continuer je rappelle l'info du jour donc ça marche pas le son c'est ça ? ça marche pas le son ? le bonheur de ce soir c'est ce qu'il y a paroles c'est partage discussion dialogue et puis bah oui sachez que donc la bonne nouvelle du soir c'est que le zincon est donc listé dans 15 jours sur la plateforme IDAX qui est la plus grande plateforme asiatique et une des plus grandes plateformes des 10 plus grandes plateformes mondiales voilà donc bah voilà c'est une très 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 grande nouvelle quand même et qui va dans la lignée de ce qu'on va vous annoncer dans les quelques jours à venir comme je vous l'ai dit voilà alors Jeff Fournel tous les problèmes de santé c'est tu m'écris en personnel je peux pas te répondre comme ça devant tout le monde que se passe-t-il avec le rachat des sources d'eau minérale par Nestlé notamment toujours pas mon ami de la mondialisation qui est en train de tout qui est en train de tout racheter et qui est en train pour mieux tout pourrir derrière sachez que Nestlé a vendu du lait pour bébé avec de l'huile de vidange à l'intérieur qu'ils ont pas retiré les paquets faut le savoir c'est pas encore non non voilà donc ils sont pas ils sont pas ils sont pas à ça près ils peuvent racheter des sources minérales et continuer à mettre de la merde dedans je pense que ça ira dans la continuité de ce qu'ils font non j'ai pas vu Christy ce qui s'est passé dans la sphère du ciel de Trinidad voilà restez donc restez concentrés ceux qui ne font pas partie de la communauté Zincol mais qui voudraient acheter le 17 novembre parce qu'ils ont raté la CO qu'ils veulent acheter d'usine à 50 centimes 52 centimes exactement le 17 novembre vous m'écrivez pour ne pas acheter de Zincol est-ce que je crois non je plaisante je plaisante tu fais ce que tu veux bien sûr mais tu veux faire un bon assiste je pense qu'il faudrait que tu commences à faire confiance parce que tu vois bien qu'on est en train d'être en passe de réussir et on a réussi tout ce qu'on a dit on va en reparler on en reparlera la semaine prochaine non la spiruline je t'en disais en tube la spiruline de la même marque que celle où tu as acheté la phytocyanine celle dont j'ai parlé sur ma chaîne justement d'éveil ok donc écoutez les amis je finirai ce live comme j'ai commencé aimez-vous parce que là on va vraiment en avoir besoin vraiment voilà c'est la gentilesse à la spiruline tout à fait voilà allez mes amis merci beaucoup bonne fin de soirée et puis si vous voulez me parler vous savez où me trouver je suis toujours au même endroit et je vous attends même si vous n'êtes pas content venez on parle ok toujours dans le respect venez pas pour m'insulter ça ne marchera pas on parle et on parle il n'y a pas de soucis entre adultes à bientôt bye bye salut à tous pour faire partie de la gym team vous m'écrivez à jimleveilleur tout attaché arrobasgmail.com allez bye bye salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.